Vous avez vu le How Did He Go Jungle ? Genre JKS qui a pris son petit timing, c'est Nico, c'est Nico, là Nico fait perdre le rune là, oh la 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 Et là vous voyez un peu l'ambiance, le suspense, oh la 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 prod elle est folle, vraiment je sais pas, le montage est complètement ouf Ça, ça a dû prendre des mois et des mois et des mois de montage Vous voyez le read, hé les gars, c'est là que tu vois des grands leaders in game, la pression et tout, il est dans la tête Là, 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 c'est là que tu vois le haut niveau, le très 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 haut niveau, l'organisation, comment c'est coordonné Je suis vu les gars en B, je me smoke pour partir de manière safe, sauf que je me fais cut under parce que les mecs, ils ont tout de suite pris l'espace under, notamment twist Normalement, Alexi B en plus, il est pas naïf, il le sait, mais il se fait arracher parce que là, c'est un exploit individuel Derrière, on bloque tout le B, t'as bien vu, Sock Window, Molo derrière au niveau du taco et tout Et là, on saute en B et il y a un mec, encore une fois, en fouini, donc là, la fouini Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire le mec en fouini Match de fou, comme de fou, montage de fou, des niveaux de fou Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus Le documentaire, ouais gros ! C'est vrai qu'on peut se faire un petit documentaire Eh les gars, j'ai trop hâte de regarder ce docu, j'ai vu des extraits sur Twitter Il a l'air incroyable Vous êtes prêts les gars parce que, à ce qui paraît, il est ouf Merci Murphy, merci McLovin, merci pour les gifts les gars, merci de ouf On va regarder cette masterclass Les gars, je vais dire quelque chose Mais je pense que cette finale de G2 Phase est une des plus grandes finales Et un des plus grands matchs de l'histoire de Counter-Strike Voilà, je tiens à le dire Vu que c'est pas un major Mais quand même, Katowice, c'est le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike Avec Cologne, c'est les deux Voilà, il y a des gens qui disent Cologne, il y a des gens qui disent Katowice Mais là, ce match-là, la G2 Phase, c'est... Je vous le dis, je sais qu'il y a des gens, vous êtes des fans de Vita et tout Ça vaut pas le major à Paris Et même la finale, par exemple, à Anvers Navi Phase qui couronne Phase face à Navi en 2022 à Anvers en Belgique C'est pareil, c'est un des matchs les plus ouf Ah, vraiment, l'Arena folle La Spoo Deck Arena Ah, je vous le dis, ce match-là, c'était un des plus grands matchs de l'histoire Oh là là, l'ambiance déroufe Cloud9 Phase 2018 aussi, ouais, c'est une belle finale Surtout de matchs sur Inferno Oh, sa patate Oh, ouais, le one tap Téma, comment il tient cette souris, cet extraterrestre de Twist Téma, comment il tient la souris Regardez Oh, c'est abusé Oh, c'est abusé Moresi Oh, c'est abusé 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 Le Carré Got est en marche Oh, c'est abusé Alexi B est en train de commencer, ils ont l'ouverture dans cette round Il n'a pas de splash, il n'a pas de fake Il l'avait dit Il l'avait dit All timing Oh, ce qu'il vient de mettre JKS Oh, c'est abusé Oh, c'est abusé Mais attendez, qui c'est qui rate ces shots d'AWAP là Oh, la dingue Oh, la dingue C'est Nico qui a raté ça Oh, le malade Oh, c'est abusé 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 Ok, ok, ok C'est abusé Ah, voilà, Nico, il doit s'en vouloir Vous avez vu le How did he go jungle Genre JKS qui a pris son petit timing C'est Nico C'est Nico Là, Nico fait perdre le round Oh, la, la, la Et là, vous voyez un peu l'ambiance Le suspense Oh, la, la prod, elle est folle Vraiment, je sais pas Le montage est complètement ouf Ça, ça a dû prendre des mois Et des mois Et des mois de montage Pour tout synchroniser et tout Mais là, Nico, là Vous avez vu sa gueule Quand il dit How did he go jungle Regardez la tête de Nico Regardez How did he go jungle Et on voit Hunter Il regarde sur sa gauche Là, tu les vois Ils sont dépités, frère Et Téma, la tête de Regardez Nico Ah, il sait que c'est lui, là Là, il sait qu'il s'en veut, Nico Oh, l'accent L'accent fromage L'accent camembert De ma France D'amour One Tetris Oh là là, il faut que je le réécoute Ça, c'est mon accent Quand je tombe sur des français Ça, c'est le bel accent Oh putain Les gars, le spray de CSGO me manque Quand j'entends là Ce qui vient de mettre GKS sur CS2 Je vous jure J'ai pas la même sensation Bon, this down Oh, il a réussi à faire gagner Le vol de Nico, il s'est rattrapé Ok, Smoke Jungle Smoke Jungle Demolier short On split A Mazar Nico Un terror, Jackie Oh là là, Jax, il a bait Oh là là, Jackie, il a bait Oh là là, Jackie, il a bait Ah, Karigan, je l'aime trop Regardez-le, comment il est beau, frère Il est là Oh là là, le ride Vous voyez le ride, les gars C'est là que tu vois des grands leaders in-game La pression et tout Il est dans la tête Alexi B, il a dit Là, c'est la pression Hunter, il le dit Là, c'est la pression On a comeback Ils vont commencer à jouer lent Et là, Alexi B, il le contre-call Entre guillemets Il lui dit Non, 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 frérot Là, je pense qu'ils vont faire Des trucs execute Des full fake Des trucs from the scratch C'est genre des strats micro-ondes Moi, j'appelle ça des strats micro-ondes Et là, c'est ce qu'il call, Karigan Il dit Ah, les gars, on va faire un fake Et tout Parce que c'est normal, frère Là, les rounds comme ça Tendus, gros stress Et tout T'es obligé de Tu vois, t'es obligé De sortir ton stratbook Et d'aller sur tes strats spé Tes exec spécial Montrons notre gros zizi Ah, ça galvanise là 15-15, c'est parti On est de retour C'est un comeback de fou, quand même Oh, Nico, ce qu'il vient de mettre Oh, l'euro pick Mais il fait quoi, Jax ? Ah, il s'est fait mollo Il s'est fait mollo Karigan Ohlala, je me rappelle de ce round Avec Karigot Le montage est dingue Les gars Broky Ohlala, la chatte Don't go ahead, mark ушes Ok ? Don't go ahead Ohlala, la chatte Monasik Monasik Lured into that peak Because he was able to grab the angle so many times previously Without spotting anyone He never had to encounter Broky It's the most Two more chances Je vais dire quelque chose de toxique mais il faut que ça sorte. Jamais, au grand jamais, Valochiote n'arrive à la cheville de cette intensité de pression, de tactique, d'émotion dans les matchs. Parce que Valorant c'est avec les pouvoirs et tout, c'est beaucoup chiffon, brouillon visuellement et tout, il y a un parasite et la lecture c'est différent. Donc mettre du suspense, mettre du rythme, comme là ils sont en train de nous le mettre dans le film qu'ils ont créé, je ne vois pas cette énergie dans Valorant. Je le dis, je pense que Valorant c'est pas ça quoi. Je m'en rappelais plus de ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Un firebox, je suis laité, et le stéril. Ohlala, est-ce qu'il vient de mettre Monizy là sur le short jungle ? Le fake de Zaza. Le fake de Zaza. Oh je vois le moule. Bien joué. En V2. Je me rappelais même plus des rounds. Ah là c'est un film. Voilà Jackie. Il est éteint là. 20, 20. Vous vous rendez compte que là, à partir d'une smoke, Monezy donne tellement de com qu'ils ont la lecture et il dit faites gaffe en B. Tout de suite il y a le call d'Alexis B qui dit hop 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 hop. Ça ça pue, attention en B. Vous voyez la lecture. Il y a trop de situations où vous vous rendez vraiment pas compte de... Juste une smoke, une flash, un son, un truc différent. Regardez. Je pense qu'il est tout seul. Et là Alexi B tout de suite. Watch out B then. Et là t'as les requins qui arrivent en B là. Assoiffé de sang. Watch out B then. Vraiment. Ah non. On se... Smoke short. Smoke short. There's one short. Ah, il s'appelle B. 2B. 1 more. Hi Vykoos. What a short. What a short. I'm running to smoke. This car, car, car. Garen. Garen where? Ah non. Jax isn't behind them though. This is definitely gonna be G2 stealing this point away. They should get their first map point right now. Because there's no chance surely. Il a en pris le timing Oh la la twist qui vient de coller comme je l'ai Oh la la Allez Jackie Oh la 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 twist la reposition Les gars le repositionnement de twist 5 HP Vous vous rendez compte il est mort là Vous vous rendez compte Oh la la Oh mon avis il vient d'arracher la gueule de Kargan Oh naïf Jackie naïf C'est en B en fait Les gars c'est un des plus grands Comebacks de l'histoire ça Ça c'est pour tout Mais haineux qui crachent sur Alexi B Moi je pense que c'est un excellent lead Tacticien de ouf Il a des lacunes, il a des carences sur des trucs Enfin pas que c'est des carences ou des lacunes En fait il a son ADN Qui ne plaît pas forcément à Certains joueurs et tout Mais regardez là il colle il dit on peut faire ci on peut faire ça Je veux dire Vitality slow rush Or B rush Je vais essayer de commencer l'Edward Donc je les écoute avant qu'ils arrivent On est dans ces rounds vraiment facile On fait des petits erreurs chaque round C'est toujours super close Je pense encore que Conn split est le meilleur Jaxx est le plus pire A player que j'ai vu C'est toujours plus près du temps Pardon ? Tu viens de dire Twist ? Non 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 je pense que le split connector A C'est le meilleur Mais dommage Tous les plans du strat time là Tous les plans du freestyle Ils sont tombés à l'eau avec un pic de Nico à la Wappart Mais le plan continue Il dit on continue de le faire Oh la la car regarde l'angle mort qu'il a gros Oh la 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 dinguerie Il burn Ah il l'a entendu Oh la la Nico il a retourné le run Ok il manque Et le spray Non vraiment ce spray il me manque moi vraiment Il peut pas ? Il peut pas ? Oh yes J'aime plus Twist Après est-ce que c'est pas une situation Où tu dis Ouais Jaxx il pue sa mère en A les gars C'est un noob On le défonce Tu sais tu dis des choses comme ça Tu sais dans la compétition Tu sais pour Tu sais tu vois qu'il y a une faille Mais tu mesure pas tes propos T'es pas là pour dire Tu sais tu vas très vite au raccourci Eh c'est un putain de noob en B Venu on lui roule dessus Il est éclaté Simple Il est pas dans sa game gros Tu vois c'est Tu sais c'est sur le moment Tu vois que le mec Il est pas dans son truc Et tu lui roules dessus psychologiquement Tu vois Et toi Tu sais c'est ce que je colle des assassinats Moi c'est ce que j'ai appelé des assassinats dans le lead C'est j'ai appris à mes coéquipiers A dire Eh les gars si vous voyez une routine Si vous voyez quelque chose Une faiblesse Une faille Expliquez là tout de suite Tu vois un mec en B Un mec il va under Un mec il va short Un mec il va long Tu dis Eh gros Eh Malek gros là en B Le mec il pue sa mère gros Il est tout le temps derrière la smoke Il est tout le temps derrière là Il est tout le temps là Eh venez on va lui rouler dessus gros C'est un noob Il se positionne toujours de la même manière Tu vois donc peut-être que c'est ça aussi Parce que quand tu joues le A sur Mirage Enfin faut dire la vérité C'est compliqué Si t'as C'est pas aussi bourbier que le B Mais si t'as tes coéquipiers Connector Et window jungle Qui sont pas avec toi Qui sont dans le mid T'es vraiment tout seul et seul et en A Tu dois tenir le con Le La rampa et la parte C'est compliqué Donc je le vois un peu comme ça J'ai pas envie de défendre Que ce soit Jakito Mais c'est dans ce sens là Peut-être il y a C'est esprit de compétition Où t'as envoies de la punchline Juste pour Pour tout être galvanisé Et tu rentres aussi psychologiquement Dans la game De manière vraiment compétitive Oh là là le spray Mais regardez moi ce spray frère Oh Jackie Oh là là ce qu'il a pris par Merci mon avis Et Jackie est là Téma ils sont éteints Ils sont éteints à phase Alors Jax Pire joueur du A Alors Jackie Je dis ça alors qu'il est terreau Toi t'as dit qu'est-ce qu'il fait Jackie Ah oui non mais parce qu'il est naïf Il a été naïf sur le move Tetris Quand il fait un kill il se retourne Un ninja Il n'est pas qu'il n'y a pas Il n'y a pas qu'il n'y a pas Je vais me pousser Je vais me pousser Je vais me pousser Il est tellement clean dans ses kills C'est une folie 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 Le spray Mais pitié rendez-moi ce spray Ohlala le call de Alexis On va en bas Faites gaffe il peut être à part Téma comment ils l'attendent Oh putain ils sont retournés Il ne faut pas se faire Il devrait être spout dans les trois joueurs There's no titres Puis on va mettre ma droite Avec ma gauche Avec un snake Avec un peu Je vais walk up short Un autre shot Un autre shot Two guys shot Postshot Safe call Ah ah Oh T site C'est une folie Une folie Uh uh Malin malin broky Très malin Et les ascensères émotionnelles de ces games-là, c'est extraordinaire. La vidéo est folle. Là, c'est un film, ça. Brokey. C'est un mec caché VP, mais jamais ils vont check. Jamais ils vont check. Oh la 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 la, le carnage. Zero, merci pour le sub mon ref. C'est normal qu'ils crossent la smoke, Razmo le round d'avant. Parce qu'en fait, il y a un mec en fouini sur le BP. Et donc en fait, tu reprends pour bait. Si tu fais un kill, tant mieux. Et si tu meurs, c'est pas grave. Ça crée de la panique. On appelle ça de la panique com. Enfin moi, en tout cas, j'appelle ça de la... Tu crées de la panique. Tu reprends en suicide. Ça s'appelle une reprise suicide. Parce que t'as un mec caché sur le BP. Je te donne un exemple sur Inferno. C'est ultra logique sur Inferno. Sur Inferno, tu viens de la longue. Tu veux reprendre le B. Tu sais, tu vas sponceter, street et tout le machin. T'arrives sponceter. T'es smoké, sponceter. Il y a un mec qui est caché, ruine. Il y a un mec qui est caché C1, C2, C3, C4. Sur ton BP, sur Inferno. Tu sais, c'est fréquent. Tu reprends en suicide en gogol. Comme il fait Apex. Et derrière, tu sais, ça reprend en bc. Ça reprend de la smoke, ça reprend de la smoke. Tu sais, t'as une com panique à ce moment-là en fait. La smoke, guys. He's dead, he's dead, he's dead. Plante de bombe. Hop, hop, tu plantes la bombe. Mais là, one more site, one more site. Tu vois, genre, tu sais, ça crée de la panique en fait. Ça s'appelle une reprise suicide. Donc, c'est pour ça que là, Brookie fait le gogol entre guillemets. C'est une gogol intelligente. C'est ce qu'il fait Apex en général. Même si des fois, Apex, il abuse. Hunter. Oh la 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 la. If he can pick one off. But he's gonna be a hot pursuit. Kerrigan. Oh, le shot raté. The jiggle peak. All these guys. I'm dead. 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 Oh, le kill de Monozy. Ah, c'est là que tu vois qu'il va vite, le kill. Push me, push me, he's back. T'es pas broqué, t'es pas broqué. Alexi B intelligent, il repart. Oh la la, il se fait cut par l'under. Alexi B n'est pas con, il check. Sauf qu'il se fait défoncer par twist parce qu'il est trop fort. Il y a un trou en B maintenant. On bloque derrière. Ah non, les réactions là, c'est n'importe quoi. Là, ça. Là, c'est là que tu vois le haut niveau, le très, 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 très haut niveau. L'organisation, comment c'est coordonné. Je suis vu, les gars, en B. Je me smoke pour partir de manière safe. Sauf que je me fais cut under parce que les mecs, ils ont tout de suite pris l'espace under, notamment twist. Normalement, Alexi B, en plus, il est pas naïf, il le sait, mais il se fait arracher parce que là, c'est un exploit individuel. Derrière, on bloque tout le B. T'as bien vu. Sock Window, Molo derrière au niveau du taco et tout. Et là, on saute en B. Et il y a un mec, encore une fois, en Fouini. Donc là, la Fouini. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire le mec en Fouini. Inter 1. Voilà, il se repositionne. Ohlala, brocky qui lui met tous nos scopes. Et tout, et ce qu'il reprend. Col de Zinzin, de FaZe. Là, ça commence à Strashtalk. Et Alexi B, il calme un peu le truc. Oh, il a lâché la zone. Et il Fouini derrière. Il lâche. Il n'est pas capable d'aller plus loin de cette position. Il doit s'en sortir. Il a flashé. Et Alexi B. Crosse est dans. Il a l'air immédiatement. Molotov sur le spawn. Ah non, je suis désolé. Mais brocky, trop sous-coté. Ah, brocky, je vous le dis. Trop, 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 trop malin. Trop malin, brocky. Trop complet. Trop sous-coté, brocky. On n'a WAP. Brokous, please. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire un plus de stairs, et un plus de bop apps. Ok ? Vous allez aller au premier boom. Vous êtes prêts ? Flash pick. Oh la 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 la. Personne n'a pick sur la flash ? Oh la la. Elle exécute. Elle est incroyable. T'es ma brocky, frère. Oh, il leur fait du sexe depuis 3-4 rounds d'affinée. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Robban, la légende. Oh la la. Ce spray. Rendez-moi le spray. S'il vous plaît. Rendez-moi le spray. Rendez-moi le spray. Monizy qui est 1. Carrega, qui suit, moins 2. On a bloqué short. Oh monizy ce qui vient de call, c'est une bien grippant. Allez, fais-moi une call 0 aggro. Ouh. Le temps, monsieur. Je me rappelais plus ça. D'un gris qui l'a mis J-Caisse. Oh. Match de fou. Comme de fou. Montage de fou. Des niveaux de fou. Là, c'est le CS champagne. Ça, c'est salade tomate, oignon, caviar, langouste. Là, on est à Hollywood. Le montage est dingue. Le son. Ça a dû prendre des mois à produire ça. Et niveau de zinzin. On remet un peu la lumière quand même sur... Vous voyez, les joueurs quand même. C'est un sacré niveau. Là, c'est le très très haut niveau. Mais vous voyez quand même que des deux côtés, que ce soit Karigan. Twist, Hunter, Nico. Alexis B. On les entend beaucoup. Ils sont très actifs au niveau de la com. Les gens qu'on entend moins. Giacchito, on l'a pas très souvent entendu. JKS, on l'a pas très souvent entendu. Monezy, on l'a pas très souvent entendu non plus. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a des joueurs qui sont plus éteints dans le vocal. C'est pas leur responsabilité de call, de call lead, de read des choses, de proposer des choses. Et t'as des joueurs qui sont quand même plus actifs que d'autres. Hunter, on l'a pas beaucoup entendu non plus. Mais il était là pour motiver un peu les troupes et tout. Tactiquement, Alexis B. Il avait quand même la main mise sur la game, je trouve. Et ça met en lumière quand même le travail qu'il produit. De l'autre côté, chez Faiz par contre, on voit du micromanagement de la part de Karigan. C'est quand même bien différent de ce que propose Alexis B. Ils les appelaient par leur prénom, tu vois. Paul, Jacques, allez à deux under, se moquer le mid. On essaiera de se booster et tout. Il y avait plus de micromanagement, plus à la réaction et tout. Et c'est là où vous voyez que moi, j'ai toujours adoré Karigan. Parce que ça se voit en fait qu'il est comme ça. Et c'est comme ça que moi, je me suis inspiré vraiment de Karigan. Mais le read, la lecture d'Alexis B est exceptionnel. Il y a quand même du call de Nico. Mais de l'autre côté, chez Faiz, il y a beaucoup plus de la part de Twist qui aide. On le sent. Rops aussi, on ne l'entend pas très souvent. Ou alors, en tout cas, il ne le montrait pas forcément. Mais il y a Twist qui participe beaucoup à la com. Vraiment, Rops, il est mute. Ouais, Rops, on ne l'a pas trop entendu. Broky, pareil. Broky, Rops. Pourquoi ? Parce que c'est des machines à headshot. C'est des mecs qui sont là. Il y a Karigan sur eux, en mode pantin. Et allez, allez, va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Mais il faut des joueurs qui soient réceptifs à ce type de lead. Et il faut un lead qui soit capable d'être un chef cuistot, un chef d'orchestre comme ça. Et qui va te dégainer une symphonie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Dans le très haut niveau, tous les leads ne se ressemblent pas. Et c'est pour ça que quand je vois de la haine, moi, autour d'Alexibé, Apex là en lead, plein de joueurs et tout. Vraiment, c'est parce que cette lead, c'est une tâche qui est tellement importante et où on ne voit absolument pas le travail qu'il y a derrière. Twist, il contre-colle carrément. Ouais, exactement. Mais il contre-colle avec une analyse, tu vois, derrière. Il faut vraiment aller qu'on split le A. Le A, c'est faible. Jakito, ça pue sa mère. Tu vois, il était vraiment... Karigan, meilleur game leader de CSGO. Il y a des gens qui diront Glaive. Pour moi, c'est Karigan. Même s'il gagne moins de majors que Glaive, tu vois. Il a gagné 4 majors. Donc, meilleur lead de tous les temps, on va te dire Glaive, tu vois. Pour moi, c'est Karigan. Mais moi, je suis biaisé, tu vois. Karigan, c'est vraiment un mec que j'adore depuis plus de 10 piges avant même qu'il perce. Moi, quand il se faisait kicker, je l'adorais quand même, tu vois. Il était vraiment au fin fond des chiottes, Karigan. Dans la scène mondiale, je te parle vraiment. Parce que les gens, ils ne respectent que les gens qui gagnent. Et Karigan ne gagnait pas. Il a été kicker d'Astralis. Il a été kicker de TSM. Il a été kicker de FaZe. Tu vois, il a été dans des grandes équipes, mais ça ne marche pas. Parce qu'il a eu des grosses têtes avec lui. Enfin, pas des grosses têtes, mais des fortes têtes. Tu vois, quand il était avec Nico chez FaZe, ça ne se passait pas trop de ouf. Quand il était chez TSM, il était avec des grands joueurs comme Dupré, comme Device et tout. Peut-être qu'eux, ils le contre-collaient aussi. Tu vois, lui, il est dans le micro-management. Voilà quoi. Le truc, c'est que c'est exactement ça. Glaive a gagné avec Astralis. Il a tout gagné avec Astralis. Karigan, là où il est passé, il a gagné, où il a fait des finales de zinzin. Et il a formé des joueurs, etc. Pour moi, c'est Karigan. Les gens diront Glaive quand même. Mais il y est. Le top 5 sans contestation possible, dans le désordre, ce que tu veux. Top 5 leader in game de tous les temps, c'est Karigan, Glaive, Zeus, Fallen, Apex. C'est ça. Les 5 leads incontestables, c'est eux. C'est eux. Après, derrière 6, 7, 8, 9, 10, tu commences à mettre les autres. Tu commences à mettre Kadian, Boumich. Tu commences à mettre Happy. Tu commences à mettre tous les mecs qui ont gagné. Existe. Tu commences à mettre tout ça. Mais vraiment, les gens qui ont révolutionné, qui ont gagné. Pour moi, c'est Zeus, Karigan, Glaive. Pour moi, c'est le top 3. Pour moi, c'est le top 3.